Bonjour, je m'appelle Virginie Rochage, je suis directrice de Lire et Écrire Neuchâtel. Je travaille à lutter contre l'illettrisme depuis plusieurs années. Dans cette vidéo, je vais vous parler de simplification des documents. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'illettrisme, c'est une problématique sociale qui est liée à la différence entre les exigences de la société et les compétences des personnes. Et donc, depuis plus de 30 ans, Lire et Écrire organise des cours pour que les personnes qui ont des difficultés augmentent leurs compétences. Et cette année, on a décidé de militer pour que la société diminue un peu ses exigences et notamment simplifie les documents qui ne soient sur papier ou sur informatique. Les études montrent qu'il y a plusieurs, sont faites avec plusieurs niveaux de littératie qui vont du niveau 1 le plus faible au niveau 5 le plus élevé. Et dans notre pays, il y a quand même un adime sur 6 qui a des difficultés graves et prononcées à comprendre un texte même extrêmement simple. Du coup, ces personnes, elles ont besoin soit de cours pour s'améliorer, mais elles ont beaucoup besoin d'un interlocuteur et ça va être très difficile pour elles de lire des documents, même s'ils sont très très simples. Et puis, il y a une deuxième tranche de population, à peu près un tiers, donc en tout, ça fait 49%, ça fait presque la moitié de la population qui a des difficultés à être autonome dans la vie quotidienne et ou professionnelle. Et ce tiers de personnes auraient besoin de documents qui soient écrits dans un langage un peu plus simple, un peu moins administratif et des textes qui vont plus à l'essentiel. Quand on veut simplifier des documents, il y a trois aspects. Le premier, c'est le texte en lui-même. Le deuxième, c'est la mise en page. Ça peut être aussi les interfaces sur les sites Internet ou les applications. Et le troisième, c'est le type d'illustration et la façon de les positionner dans l'espace. Ça va être plus facile pour les gens de remplir des formulaires, de les rendre à temps, de comprendre les documents liés à la scolarité des enfants, par exemple, tous les documents liés aux assurances sociales. Enfin, voilà, tout ce qui nous permet de fonctionner dans la société, de comprendre nos obligations, de faire valoir nos droits. Et donc, voilà, cette année, Lire et Écrire propose soit de venir informer, informer, sensibiliser les personnes qui travaillent dans votre organisme, dans votre administration, dans votre association, sur la façon de réfléchir et de simplifier les documents. On peut aussi traduire vos documents en langage simplifié. On peut aussi animer un groupe de travail avec les personnes qui rédigent des documents dans votre organisation. Et puis, vous pouvez déjà voir un certain nombre d'informations et de guides de simplification sur le site simplifiéavecz.ch.